... Matthieu 6, verset 25 à 34. Le thème du message ce matin, inquiète tes inquiétudes. On y va ensemble, Matthieu 25, verset 26 à 34, on y va. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, pour votre corps, de quoi vous serez vêtu, la vie n'est pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne saignent ni les moissons, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que, qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lits des champs, et ne travaillent ni le fil. Cependant, je vous dis que Saint-Levon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi les lits des champs, qui existent aujourd'hui, et qui, demain, seront jetés au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, fois de raison, j'en ai peu de fois, ne vous inquiétez d'un point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soi de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Marc 13, verset 11. Marc 13, verset 11. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure-même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Jean 14, verset 1. On y va. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Père, merci de bénir ta precieuse parole. Je mets une demande solennelle devant le trône de la grâce, afin que ce matin, il me soit donné d'enseigner ta parole et de prophétiser selon l'Esprit de ta parole, afin que ton nom soit honoré. Merci, éternel, pour la puissance qui accompagne ce message, afin de transformer radicalement notre système de pensée et nous établir dans la vie résolue par la foi. Chacun d'entre nous, accomplissant des exploits singuliers, avançant même devant la tempête, les tempêtes de la vie, sans réculer, sans s'inquiéter. Oh Dieu, car ta parole est claire, tu as dit, ne vous inquiétez de rien. Père, nous croyons en la puissance dans ta parole. Merci pour le Saint-Esprit, qui amplifie mes propos dans les cœurs des croyants et des saints. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Inquiète, t'es inquiétude. Jésus s'apprêtant à s'en aller et avec ses disciples. Et il dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Et l'avertit en disant « On vous amènera pour vous livrer. Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. » Et il dit encore « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, Dieu nous donne l'assurance que chaque jour, il est avec nous, il est à nos côtés. Et que quel que soit ce qui arrive à la vie d'un croyant, l'Éternel ne le laissera jamais tomber. Maintenant, nous parlons d'inquiéter. Ces inquiétudes. Qu'est-ce que c'est l'inquiétude ? L'inquiétude, c'est le fait d'éprouver des craintes au sujet de quelque chose. Éprouver des craintes au sujet de quelque chose. D'avoir des incertitudes. La crainte de l'incertitude. OK ? Le manque de repos dans l'âme du croyant. C'est ça l'inquiétude. Le manque de repos. Tu n'es pas reposé dans ton âme. Alors, là, tu es inquiet. Et donc, vous voyez, c'est normal, selon les principes naturels, qu'un homme qui pense à son devenir, qui traverse une situation extrêmement difficile, qui passe par le feu, ou alors dans les eaux timultueuses, puisse s'inquiéter. Mais, Dieu nous demande, nous, en tant que croyants, de ne pas fonctionner comme des hommes normaux. Parce que, nous ne sommes plus des hommes normaux. Nous sommes devenus concitoyens de la patrie céleste. Et dans le royaume des cieux, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Dans les circonstances visibles, nous ne sommes pas là pour nous émouvoir. Nous sommes supposés nous conduire selon la parole de l'Éternel. Eh bien, écoutez-moi très bien. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 7. « Et déchargez sur lui tous vos soucis. » Donc, ça veut dire que le croyant peut avoir des soucis. Être préoccupé par le loyer qu'il a payé, par son mariage, par l'avenir de ses enfants, par son propre avenir, par l'avenir de son pays. Mais la Bible dit, « Chaque fois qu'un souci cogne à la porte de ton cœur, au lieu de le porter, dépose-le sur le Seigneur. » Le Seigneur t'a sauvé afin de porter tes soucis et de te décharger de tes fardeaux. Donc, il y a des fardeaux que tu ne devras plus porter. C'est sa responsabilité. Que quelqu'un dise un bon amène. Il dit qu'à lui-même, prends soin de vous. Dis à ton voisin, « L'Éternel, prends soin de moi. » Oh, dis-le comme si tu le penses. « L'Éternel, prends soin de moi. » Hallelujah. Et donc, vous voyez, l'apôtre Paul continue quand il écrit aux Philippiens, en Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien. » D'accord ? « Ne vous inquiétez de rien. » Est-ce que vous savez que souvent, le croyant pense que s'inquiéter est quelque chose de normal ? Non. L'inquiétude est un péché aux yeux de Dieu. « S'inquiéter est un péché. » Car la Bible dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Chaque fois qu'on agit en dehors de ce que la Bible nous recommande de faire, nous sommes en train de pécher. « S'inquiéter est un péché. » C'est une anormalité. En fait, c'est même une offense à la fidélité de Dieu. On verra ça plus tard. Voyez ? « Ne vous inquiétez de rien. » Il dit « de rien. » Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Pourquoi est-ce que la Bible dit « Et la paix de Dieu » qui surpasse toute intelligence ? C'est parce qu'en fait, quand les situations qui provoquent l'inquiétude arriveront à toi, tout le monde se dira « C'est normal qu'elle panique. » « C'est normal qu'elle panique. » Mais toi, tu auras, parce que tu as paix par la foi, obéi à la parole de Dieu, déposer tes fordés à ses pieds, alors la paix que tu auras surpassera toute intelligence. En fait, par la paix que tu auras, ce sont les inquiétudes qui deviendront inquiètes de voir quelqu'un autant stable. Quelqu'un dit « Amen ! » Rappelez-vous, notre Seigneur en pleine tempête, pendant que les disciples sont en train de traverser la mer, il est couché dans la barque et les flots sont agités de tous les côtés. Je suis dors dans la barque. Pourquoi ? Parce que là, en fait, vous comprenez, il essayait lui-même d'inquiéter les inquiétudes. Les gens autour de lui paniquent, mais il est là, il dort. Et ses disciples le réveillent. « Maître, 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 ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ? » Il les regarde, il dit « Vraiment, c'est incroyable. Pourquoi vous paniquez pour si peu ? » Ce n'est pas parce que ta barque s'agite, ce n'est pas parce que les flots s'élèvent, ce n'est pas parce que la tempête est en train d'arriver de partout que Dieu t'a abandonné. Non ! Non ! Il dit « Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Laisse-moi te dire ce matin que quelque chose que tu traverses, tu es encore au contrôle de cette situation. Quelqu'un dis en bonne amène ? C'est très important, bien-aimés. Bien-aimés, comprenez ceci, la foi et l'inquiétude ne marchent pas en sang. La foi et l'inquiétude ne marchent pas en sang. Celui qui s'inquiète est déjà sorti du boulevard de la foi. Et la Bible dit « Le juste vivra par la foi. » Alléluia ! Amen ! Quelle exaltante vie de vivre par la foi. Alléluia ! Amen ! Je n'ai pas envie de savoir ce qui arrivera demain, mais j'ai une certitude, l'Éternel est au contrôle de ma vie. Quelqu'un dit Alléluia ! Amen ! Amen ! Écoutez, notez ceci, l'inquiétude est la porte d'entrée de la peur dans la vie du croyant. L'inquiétude est la porte d'entrée de la peur dans la vie du croyant. Hum. Et si elle n'est pas combattue, elle créera un boulevard pour que s'établisse dans ta vie ce que tu redoutes. Si elle n'est pas combattue, elle va créer un boulevard pour que s'établisse dans ta vie ce que tu redoutes. en fait, c'est par l'inquiétude que la peur s'installe. Et la peur, c'est l'expression de notre confiance au mensonge de Satan. Donc, quand on s'inquiète, la peur est en train de taper à la porte. Je veux entrer. Et si vous persévérez dans l'inquiétude, alors, pouf, vous ouvrez le boulevard pour que la peur entre et que s'installe dans votre vie. c'est que vous n'avez pas envie de voir. Et lève ta main droite, dis, ça ce n'est pas mon partage. Dis-le encore avec foi, ça ce n'est pas mon partage. Alléluia. Amen. Amen. Je suis d'accord, bien aimé. Le monde dans lequel nous vivons est un monde tumultueux. Nous faisons face aux multitudes de la vie. Et vous voyez, et c'est normal pour un homme normal de s'inquiéter. Et je répète, nous ne sommes plus normal en Christ. Nous ne sommes plus des personnes normales. Nous sommes devenus des personnes anormales car nous sommes surnaturels. Bien aimé. Vous savez, ça va devenir inquiétant pour les gens de ne pas te voir t'inquiéter. Là où les rois s'inquiètent, là où les riches s'inquiètent, là où les princes s'inquiètent, là où les chambinitaires s'inquiètent, là où les pauvres s'inquiètent, là où les hommes s'inquiètent, là où les femmes paniquent, on te trouvera sereine. Alléluia. Amen. Et ça, ça deviendra inquiétant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Et c'est pourquoi la Bible parle de la paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire, on va réfléchir, on va se dire, si quelqu'un qui est allé à une agrégation dans tel domaine, devrait quand même paniquer devant cette circonstance. Vous voyez, on va se dire, est-ce qu'il compte sur son argent ? Il compte sur quoi ? Mais tu es simplement serein. L'intelligence humaine ne pourra pas appréhender, maîtriser. Pourquoi est-ce que tu es si calme ? Mais tu garderas ton calme. Bien-aimé, il est important que chacun d'entre vous le sache le plus profondément possible. Dieu ne te laissera jamais tomber. Ah, ton amène m'embête. J'ai dit, Dieu ne te laissera jamais tomber. Jamais, jamais. Quel que soit le défi, il ne te laissera jamais tomber. Jamais. Vous savez, le Dieu que nous adorons est trop bon. Il est trop fidèle pour te laisser tomber. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas t'avoir sauvé pour t'abandonner en chemin. Non. Il ne peut pas t'avoir sorti du monde pour faire de toi la risée du monde. Non, non, non. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle ? Dieu ne peut pas t'avoir sorti du monde pour faire de toi la risée du monde. Je prophétise sur ta vie. Qu'aucune occasion ne sera donnée au monde et au diable ne se moquer de toi. Car tu ne... Car tu es dans le monde mais tu n'es plus du monde. Ah, Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Hé, hé, hé. Oh. Et j'aime la parole de Dieu quand ma Bible dit que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien aimé. Montez-moi dans la Bible un seul moment où Dieu a abandonné quelqu'un qui a cru en lui. Aller demander à Daniel quand il était dans la fosse au lion, les gens observaient pour voir comment est-ce que le lion prendrait son sandwich mais quand ils ont regardé dans la fosse ils se sont rendu compte que Daniel n'était pas n'était pas dévoré par le lion mais le lion était soumis par l'autorité de Daniel. Chadrach, Admed, Nego dans la fournaise de feu Amen. Ils ont trouvé quatre autres hommes. Il y avait quatre hommes il y avait une autre présence invisible avec eux dans le feu. Là où tout le monde aurait été consumé ils ont été refroidis. le climatiseur dans la chaleur. C'est simplement extraordinaire. Le Dieu que tu sers te donnera de pouvoir être serein face à toutes les tibetures de la vie. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc c'est donc très important de le comprendre tu n'es pas un homme ordinaire. Je le répéterai assez et assez. Tu n'es pas un homme ordinaire. Amen. Tu n'es pas un homme normal. Ta sérénité devant les situations qui sont supposées soulever de vives inquiétudes. Amen. Va inquiéter et les inquiétudes et les gens qui sont autour de toi. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé. Écoute-moi très bien. Le Dieu, je dis, le Dieu que tu sais ne te laissera jamais tomber. et il dit dans Matthieu 20, 28 au verset 20, d'accord, et voici, je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je suis avec vous tous les jours. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Je suis avec vous tous les jours et moi j'ajoute en tous les jours. Amen. Dieu est avec nous. Il ne nous laisse pas tomber. Voyez, et Pierre, Pierre connaissait le Seigneur. Il est venu à marcher avec lui et il a entendu ces paroles que nous avons lues tantôt. Et un jour après qu'on ait arrêté Étienne et qu'on a lapidé et quand ils se sont rendus compte que ça faisait plaisir au peuple justement de livrer les saints, ils ont mis la main sur Pierre. Sauf que Pierre avait reçu une parole du Seigneur. Vous voyez, Pierre avait reçu une parole du Seigneur et donc Pierre avait une destinée qui était spécifique. Ce qui arrive aux autres ne t'arrive pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre est mort lapidé qu'on te lapidera. Ce n'est pas parce que notre Seigneur a eu tel problème que tu auras ce problème. Non, non, non. Ce qui arrive aux autres n'est pas ce qui m'arrive. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Amen. Vous savez, quand je donne ma vie au Seigneur, on m'a dit vous savez, les pasteurs, ce sont des personnes pauvres, ce sont des personnes minables, ce sont des personnes qui s'exprimentent, ce sont des personnes etc. J'ai dit ok, dans tous les cas, ça ce sont les pasteurs mais ce n'est pas moi. N'essayez jamais de vous identifier par rapport aux choses qui sont arrivées dans le passé aux autres. Non, vous êtes la preuve que ce qui arrive aux autres était une erreur. Ah non, tu n'as pas compris de quoi je parle. Ce qui arrive aux autres en mal était une anormalité. Non, non, non. Ce qui arrive en mal aux autres était une anormalité. Je ne suis pas venu sur la terre pour soumire les mêmes problèmes que les autres. En tout cas, ça, ça ne me concerne pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça, ça ne me concerne pas. Hallelujah. On arrête Pierre en lui-même en prison. Regardez ce que la Bible dit acte 12, verset 6, je vais vous le lire. La nuit qui précédant le jour, Hérode allait le faire comme paraître. C'est-à-dire la veille du jour, il est supposé comme paraître pour être mis à mort. Pierre lié de deux chaînes. On l'a enchaîné. Dormait entre deux soldats et des sentinelles devant, gardait la porte de la prison. C'est-à-dire, il est enchaîné. Ensuite, il est entre deux soldats. Et ensuite, la porte est fermée. Et ensuite, il y a des sentinelles. Il n'y avait pas une sécurité aussi grande. Mais regardez ce que la Bible dit. « Et voici un ange du Seigneur suivant et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. » Oh, mon Dieu. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombaient de seuls. Comment vous expliquer qu'un homme normal, à la veille du jour, il va être jugé pour certainement mis à mort au lieu de réfléchir sur ses arguments de défense dehors entre les gardes. C'est certainement quelqu'un qui a inquiété ses inquiétudes. Et qui raconte cette histoire ? C'est certainement pas Pierre. Parce qu'on dit une grande lumière apparue dans la prison. Ça veut dire que même les gardes qui étaient éveillés face à la situation alors que Pierre lui-même il le tornait. Ce n'est pas Pierre qui l'a raconté. C'est certainement un garde qui était présent. Pendant même que tes ennemis veillent pour s'assurer que le malheur t'arrive, tu dors serein. Alléluia. Confiant à l'éternel qui est avec toi. Quelqu'un dit Alléluia. Et vous savez, le sommeil de pied n'était pas un petit sommeil. C'était un profond sommeil. L'ange a dû donner un coup de poing. Boum, réveille-toi mon gars. Boum, boum, réveille-toi. Il était tellement endormi. Tellement endormi, tellement serein. Vous savez, il était à côté de Jésus. Il a vu Jésus dormir dans la tempête. Il a entendu Jésus dire ne vous inquiétez pas quand on vous livrera. Donc il savait que le problème allait arriver. Il savait qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour ce qu'il avait dit. Il savait que Jésus lui a dit même les cheveux de ta tête sont comptés. Il savait qu'aucun d'entre eux ne pouvait tomber sans la permission de sommeil. Il dormait, était dans le repos, le cœur non agité. Sachant que le ténel qu'il a appelé est extrêmement fidèle pour le délivrer. Oh, je prophétise sur ta vie que cela est en partage au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Amen. Pierre a dormi si profondément. Il s'est rappelé, Jésus a dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent tuer l'âme. » Il dit, « Ne les craignez pas et dont Pierre n'a pas craint. » Bien-aimé, l'inquiétude est un indicateur que vous craignez. Dis à ton voisin, « Je n'ai pas peur. » « Je n'ai pas peur. » Dis-le encore, « Je n'ai pas peur. » « Je n'ai pas peur. » « Je n'ai pas peur. » « Hallelujah. » Dis encore, « Je n'ai pas peur. » « Je n'ai pas peur. » Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous nous inquiétons pour notre futur. Et c'est pour ça que Jésus a dit, « Ne vous inquiétez pas au sujet du lendemain. » On a peur de notre futur. Comment est-ce que ça va se passer ? Est-ce que je vais me marier ? Est-ce que j'aurai des enfants ? Est-ce que je vais ici ? Est-ce que je vais ça ? Les gens s'inquiètent. Et vous savez, ça peut paraître normal de s'inquiéter. Mais s'inquiéter est très anormal. Chaque fois que vous inquiétez, vous retardez les séances. L'inquiétude rétarde les séances. Alors que le repos accélère la manifestation de la visitation. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Pourquoi tu t'inquiètes ? Bien-aimé. Vous savez, il dit, « Ne vous inquiétez pas. » Bien-aimé. Dieu contrôle ton futur. Dieu contrôle ton futur. Tant de personnes sont victimes du questionnement de leur futur. Ils sont inquiets par rapport à leur travail, par rapport à leur enfant, par rapport au voyage. Ils sont inquiets pour tout. Vous voyez un homme qui a eu un enfant qui a deux ans et il s'inquiète quand il aura 18 ans. Il ira dans quelle école ? Pourquoi tu t'inquiètes de 16 ans d'escalde, de grave ? Pourquoi t'inquiéter ? Réjouis-toi dans ton présent et laisse Dieu te supprendre pour chaque jour qui arrive. Eh bien, bien-aimé. Mais je vais vous dire une chose. Le futur te supprendra toujours positivement quand tu vis par la foi. Je te garantis toujours positivement. Quand tu vis par la foi, il n'y a pas de déchéance future. Non, non, non. La déchéance est toujours passée et le succès futur. Tant soit serein, soit serein. Le Dieu que tu adores est extrêmement fidèle. Amen. N'aie pas peur pour ton futur. J'ai reçu un jeune homme dans mon bureau il y a trois jours. Il est venu me voir. Il était tout inquiet, tout inquiet. Il me dit, pasteur, bientôt, mon patron sera affecté dans un autre pays. je m'inquiète pour mon travail. J'ai dit, qu'est-ce que ça va arriver ? Il dit, c'est tellement dans deux ans. J'ai dit, mais pourquoi tu te tourmentes ? Dans deux ans. Pourquoi tu te tourmentes ? J'ai dit, mais pourquoi tu as tant de peu, de peu de foi ? Comment imagines-tu te voir à la même position deux ans plus tard ? Au point d'être inquiété du départ de ton patron. Bien aimé, est-ce que vous n'êtes pas dans la temps des surprises incroyables de la part de mon Dieu ? Non, 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 il ne faut pas s'inquiéter. Dis à ton frère, ne t'inquiète pas. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que les hommes politiques, les hommes d'affaires et même certains croyants consultent des devins, de l'horoscope, le tarot, la manomancie, les disants de vos nouvelles et souvent des prophètes. Pourquoi est-ce que les gens sont si friands des prophéties ? Oh, dis-moi, qu'est-ce que Dieu t'a montré ? Qu'est-ce que Dieu t'a montré sur ton futur ? Bien aimé. Écoute-moi très bien, Dieu n'a pas besoin de me montrer quelque chose pour que je croie. La Bible dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Je n'ai pas besoin de voir mon futur pour croire mon futur. Je n'ai pas besoin que Dieu me montre une vision de mon futur pour savoir qu'il sera glorieux. Je crois sans avoir vu. Le meilleur en ce qui me concerne est à venir. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Amen. Non, Dieu m'a montré. Dieu dit non. Écoute-moi très bien. Si Dieu n'a jamais rien montré, tourne la Bible et choisis tes textes et vois-toi dans la Bible. On n'a pas besoin d'une prophétie. Comment tu vas prophétiser pour moi pour dire que tu m'as vu dans l'abondance ? Ce n'est pas une prophétie. Non. Tu n'es pas en train de prophétiser. Tu es en train de juste confirmer ce qu'il y a de mon sujet. C'est quoi ça ? Oh Dieu m'a montré que tu vas te marier. Et puis quoi ? Toutefois là le Seigneur l'homme ne pointe sans la femme et la femme ne pointe sans l'homme. Est-ce que tu as besoin d'une vision pour ça ? Dieu va te donner une nouvelle maison lorsque tu... Non, non, non. Lorsque tu bâtiras et habiteras des maisons que tu n'as pas construites. Est-ce que j'ai besoin d'une prophétie pour ça ? Tu m'as montré quand tu as attaqué et puis tu étais victorieux. Non. Est-ce que j'ai besoin d'une prophétie pour ça ? Non. Ils te feront la guerre mais ils n'étaient un compas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Je n'ai pas besoin de prophétiser pour ça. Je n'ai pas besoin qu'un ange m'apparaisse. Oh oui, je suis l'once Gabriel, je viens du ciel, je t'apporte une bonne nouvelle. Oh, regarde ce tableau, ça ressemblera ta maison. Non. Je n'ai pas besoin de voir ça pour croire. Quand je plonge mes regards dans la loi, en fait, je me vois dans la Bible. Hallelujah. Je me vois dans la Bible, bien aimé. Je me vois dedans. Je ne sais pas ce qui vous concerne. Je me vois dedans. Si on te conduit en prison, vois-toi comme Joseph. Les prisonniers de la Bible ne sont jamais ceux qui étaient des personnes qui ont une destinée calamiteuse. Ils sont allés en prison en escale technique pour atteindre le trône. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Si on t'envoie en prison, vois-toi comme Pierre. Certainement, tu as quelque chose d'extraordinaire qu'il veut manifester dans la prison. Si tu es en prison, regarde un peu, sois un peu comme Paul et Silas chante des cantiques en pleine minuit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Non. Est-ce que quelqu'un comprend ? C'est très important. Ne panique pas. Ne panique pas. Le malheur atteindra souvent le juste. Mais, 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 l'éternel l'en délivrera toujours. Hallelujah. Amen. Amen. Il dit, pourquoi vous inquiétez de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez boire, où allez-vous dormir ? De s'inquiète jusqu'à l'endroit où on va les enterrer. Authentique. Authentique. Est-ce que vous comprenez ? Quand on est passé, on voit des choses. Je suis allé un jour à la rivière Agoft, un monsieur très âgé qui était en train de vivre ces derniers jours et je venais prier pour lui et sa grande attitude était su. Révérend, assurez-vous que quand je meurs, comment t'es exactement dans tes cimétiers ? Et moi, je lui dis, non, ce n'est pas une question de cimétiers, il faut que tu t'assures que tu es au ciel. Ce n'est pas une question de savoir au cimétier où on va t'enterrer. Que ce soit dans un secueil en eau, que ce soit dans un caveau en marbre, ce n'est pas ça le plus important. Où va ton arbre ? Vous voyez, jusqu'où la futilité conduise les hommes sur la terre. Vous voyez, faites très attention, ne soyez pas inquiets. Le Seigneur tient ta vie entre tes marres. Il dit, vous voyez, est-ce que par tes inquiétudes, tu peux augmenter une seule minute à ta vie, une seule seconde. Pas possible. Est-ce que tu peux changer le plan de Dieu par les inquiétudes ? Non. Alors, à quoi ça sert de s'inquiéter ? Il faut être relax. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Il faut apprendre à être relax. Aujourd'hui, les gens vont faire des cours spéciaux pour être zen. On a technique pour être zen. Et ils payent 500 euros au palier 1, 1500 euros au palier 2, 4000 euros au palier 4. Amen. Alors que nous avons, nous sommes naturellement zen. Amen. Est-ce que vous comprenez ? Paniquer, c'est anormal. Nous sommes zen. Au point où même la couleur de notre peau est différente. Vous savez, quand vous êtes un gars relax, vous êtes une femme relax, même votre peau, vous n'avez pas besoin de trop de produits pour... Non, 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 non. La gloire de Dieu même crée un impact réel sur votre gloire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Hallelujah. Amen. J'étais en train de traverser la route il y a quelques jours et c'était hier et il y a une dame qui était au carrefour et elle marchait d'une certaine manière. Et une dame de un certain âge, elle avait le visage si serré. On regardait une jeune d'une certaine manière et au fond de moi, je me suis dit cette dame, elle doit être sorcière. C'est authentique parce que la manière doit serrer le visage. Et regardez, les gens avec une telle haine où le regard était si méchant que vous vous rendez compte que cette dame-là, son âme est troublée et agitée. Vous ne devez pas retrouver les gens comme ça dans le visage. Il n'y a aucun lieu de joie. Ils sont sérieux. Ils vous regardent comme ça. Non, non, non. Ce n'est pas ça, non. La joie du Seigneur est notre force. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On n'a pas à s'inquiéter, bien-aimé. Amen. Ton mari n'a pas été correct à la maison. Ce n'est pas la raison pour laquelle ton visage va être comme ça quand ils sont... Non. Et puis quoi, bien-aimé? N'excélère pas les rides sur le visage avant le temps. Est-ce que quelqu'un comprend? Sois relax. Ton mari n'est qu'un homme. Il n'est pas Dieu. Sois relax. Ta femme n'est qu'un homme. Elle n'est pas Dieu. Sois relax. Je connais les projets que j'ai forgés pour toi. Les projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir. Et de... Oh, my goodness. Amen. Que quelqu'un dise j'ai un avenir. Oh, dis-le comme si tu le crois. Dis-le encore. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, parce que Dieu en a venu, c'est la raison d'espérer. C'est la raison d'espérer. Comment est-ce qu'un croyant peut penser à se suicider? Les beaux jours sont toujours ceux qui viennent après. Pas ceux qu'on a vécu avant. Dans le Seigneur. Les beaux jours sont toujours ceux qui viennent après. Pas ceux qu'on a connus avant. Dans le Seigneur. Ils réservent les bons pour la fin. Pourquoi mourir maintenant? La vie est si délicieuse. Amen. Elle est si gracieuse. Si merveilleuse. Il y a tellement de bonnes choses que Dieu te réserve que ce serait une calamité. Une perte de mourir maintenant. Amen. Imaginez que Joseph dans la prison dise j'en ai marre. Dieu m'a montré une mission. J'en ai marre. Je veux me tuer. Et qu'il m'ait entré dans la prison. Vous voyez? Et qu'il dise non. j'ai trop souffert. J'étais dans la cité. On m'a vendu je protifère. Je n'ai rien fait. On m'a accusé. Oh Dieu, toi même tu sais j'ai raison. Non? Je dois mourir. Je dois mourir. Je dois mourir. Et il met ça encore le coup. Dieu m'a regardé et dit stupide enfant. Stupide. Tu es juste à la dernière ligne droite. Pourquoi tu meurs maintenant? Au moment où j'ai décidé de montrer la gloire. Pourquoi c'est maintenant que tu veux te tuer? Amen. Est-ce que vous me comprenez bien-aimé? Alléluia. Que Dieu te dévoile ne serait-ce que dix jours à venir. Ne serait-ce qu'un an à venir. Et que tu te réjouisses dans ton âme. Bien-aimé, ce que tu traverses n'est rien du tout. L'éternel que tu serres est si grand. Est si grand. Est si grand. Est si merveilleux. Est si puissant. Et il dit le lendemain aura soin de lui-même. Oh my goodness. Le lendemain aura soin de lui-même. Vous savez, Dieu veut que tu puisses te comporter comme quelqu'un qui est dans un hôtel sept étoiles. Tout frais payé en pleine charge du ciel. Tout est payé. Tous tes besoins sont payés. Et tu t'élèves le matin. Tu passes simplement les ordres et les anges se mettent à ton service. Tu n'as pas à t'inquiéter. C'est un service vivi, 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 Amen. Tu n'as pas à t'inquiéter. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Tu n'as pas à t'inquiéter. Dieu prend en charge tout ce qu'il te conseille. Ta voiture est payée d'avance. Ta maison est payée d'avance. Ton camurant paye d'avance. Tes amis payent d'avance. Même tes enfants sont assurés. Oula. Il assume même les enfants. Il dit même les enfants de l'homme qui a une femme qui n'est pas convertie sont sanctifiés par la foi de l'homme. Ça veut dire que même les enfants sont couverts. Pleine assurance. Tout multi-risque, tout risque. Pourquoi tu paniques? C'est comme un homme qui roule une voiture et qui a une assurance touriste et on vient, on dit donne les clés sinon on te tue et il dit tu le volant. Tu meurs pourquoi? La voiture est assurée. Descends, tu dis au gars, écoutez, appuyez par là, démarrez comme ça, allez-vous-en. Vous savez que l'assurance vous couvre. Ce n'est pas votre problème. Si on a braqué cette voiture, l'assurance n'a qu'à prendre contrôle. Donc, tu as décidé d'assurée. Si quelque chose arrive, tu lèves les mains vers le ciel. Tu dis, hey Dieu, hey, je me replie en arrière, maintenant c'est le temps du ciel pour agir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Alors maintenant, voyez comment donc tu fais agir ton assurance? Comment se comporter quand vous survient une raison de s'inquiéter? Comment concrètement je me conforte quand une raison de m'inquiéter arrive? Première réaction, je décharge, je me décharge sur le Seigneur. N'oubliez jamais. Je me décharge sur le Seigneur. 1 Pierre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. On n'a pas dit ça? De tous vos, pas certains soucis, mais de tous vos soucis. Déchargez sur lui. Et même déchargez sur lui tous vos soucis. 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez sur lui tous vos soucis. C'est terrible de porter des charges inutiles. Décharge sur le Seigneur. Mais comment est-ce que je fais pour me décharger? Je parle de cette situation à Dieu dans la prière. Je parle de cette situation à Dieu dans la prière. Et oui, prier n'est donc pas notre Père qui est au ciel que ton nom soit sanctifié, que ton règne vient, que ta volonté s'appelle sur la terre comme au ciel. Je vous bénis, Marie, Sainte Marie, vous êtes bénis entre tous les hommes. au Éternel de Dieu du Passeur Wafo, je suis au Rémi. Non, ça n'a rien à dire. C'est pas ça la prière. Certains d'entre nous, nous sommes vraiment dans des formules religieuses extrêmement pénibles et lourdes. On ne prie pas. Prier, c'est parler à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous parlez à Dieu. Vous savez, vous parlez. Si à des moments vous vous trouvez en train de parler à Dieu, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un dans ma chambre. Vous avez l'impression. Vous dites, il est avec qui là? Il parle avec qui? Vous entendez quelqu'un qui parle comme s'il parle justement à un ami. Je parle à Dieu. Je confie la situation à Dieu. Oui, je parle à Dieu. Qu'est-ce que la Bible me dit dans Jean 16, verset 23 à 24? En ce jour-là, soulignez jour-là. En ce jour-là, c'est-à-dire le jour où l'inquiétude voudra se lever. En ce jour-là, le jour où le Seigneur ne sera pas là physiquement. En ce jour-là, vous ne maintenez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Amen. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, est-ce qu'on peut lire la suite? Demandez, non, non, non. On a dit demandez et vous recevrez. Ce n'est pas ce qui a été écrit? Est-ce qu'on a dit demandez et vous vous inquiétez? Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Amen. Afin que votre joie soit parfaite. Donc, quand je prie, il n'y a plus de raison d'être inquiet. Au contraire, je célèbre parce que je sais que j'ai reçu. Et parce que je sais que j'ai reçu, alors je le verrai. Donc, ma prière a la capacité de changer les circonstances et de faire intervenir Dieu dans mes situations de la vie de tous les jours. Oui, je prie. Vous savez, l'inquiétude est aussi un indicateur que la personne ne l'a pas confié à Dieu le problème. Si vous avez confié le problème à Dieu, il n'y a plus de raison de porter le problème vous-même. Amen. C'est très important. Au pasteur, tu ne sais pas quand je parle, moi, ce sont mes trômes qui sont mouchées. Au pasteur, non, c'est un cancer. Ce n'est pas le paludisme. Mais rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez, vous-même, vous vous limitez en disant ça peut, Dieu peut résoudre, ça il ne peut pas. Il dit non, 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 tout ce que vous demanderez, vous le recevez. Il dit bien tout. Donc, c'est tout. Ce n'est pas certaines choses. Donc, choisis de croire quand ça s'emmène des choses petites. Mais quand c'est grand, oh non, là, je crois que j'ai besoin que mon médecin intervienne. Qui est ton médecin devant Jova Jiré, devant Jova Rafa ? Qui est ton médecin devant celui qui t'a créé et conçu ? Il dit, mais pourquoi vous êtes si stupides pourquoi vous vous inquiétez de ce que vous allez porter ? Est-ce que votre corps, là, votre corps, c'est vous qui l'avez conçu ? Est-ce que vous regardez pour voir comment votre bile fonctionne, vos reins fonctionnent, vos poumons fonctionnent, votre cœur bat ? Qui d'entre vous a déjà vu son cœur battre ? Et vous inquiétez, oh peut-être il va s'arrêter. Est-ce que c'est toi qui as fait qu'il commence à battre ? On dit avessé, avessé du nom, oh Seigneur, quand je dors la nuit, que je fasse pas l'avessé. Vous savez, c'est pas de ce genre de prière que je parle. Ça, c'est des prières qui invitent l'avessé. Oh, que je ne fasse pas l'avessé. Quitte à dire le mot avessé. Vous voyez, et vous dormez dans l'inquiétude, peut-être que la nuit, mon cœur va, et vous vous réveillez en s'y chante, ah, je vis encore et je redonne. Voyez-vous, vous comprenez de quoi je parle ? C'est très dangereux. Donc, il faut vraiment apprendre à déposer les fardeaux entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur rendra ta joie parfaite. Ça veut dire qu'il y a des moments où ta joie ne sera pas parfaite, mais par la prière, il rendra ta joie parfaite. Certaines personnes pensent que, oh non, parce que Wafo, il est juste orgueilleux, c'est parce que, oh, peut-être Dieu l'a béni, il a beaucoup d'achats, ça n'a rien à voir. Je ne mets pas ma confiance en l'argent, rien du tout. C'est que je vous enseigne, c'est exactement comme ça que j'ai vécu même quand j'avais 15 000 francs de salaire par mois. Je ne me suis jamais inquiété. Jamais. Je ne sais pas m'inquiéter. Un jour, je lui ai demandé à un de mes collaborateurs qu'est-ce qui t'impressionne le plus auprès de moi ton leader. Il m'a dit je suis impressionné par ta capacité à rester serein devant les situations les plus compliquées. Mais j'ai appris à ne pas me faire confiance, à lui faire confiance. Donc, je sais qu'il m'a promis qu'il me donnera point, qu'il m'abandonnera point. Donc, s'il a mon avenir entre sa main, vous voyez, il dit qu'il connaît le projet qu'il a formé pour moi. S'il les connaît vraiment, comme la Bible le dit dans Jérémie, 29 verset 1, je ne le crois. Alors, le verset 12 dit vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc, c'est parce que tu es en avenir que tu es un vogue éternel. Ne vous arrêtez pas au verset 11. Allez-je au verset 12. Vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Donc, ça veut dire que quand les choses semblent pas ressembler à ce que Dieu t'a montré, invoque-le. Pour dire à Dieu, mais non, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Non, ce n'est pas ce que tu m'as montré. Et c'est ce qui m'est arrivé quand, en 1997, dans une chambre, une chambrette, je dirais, en Free Town, j'ai mis la carte du monde au-devant de moi et j'ai dit Dieu, mon nom, où je vais ? Mon nom, tu m'as vu à mission et qu'il a dit Côte d'Ivoire. Il a accompagné cet ordre de mission avec toutes les bénédictions qui sont rattachées derrière. Il m'a parlé clairement. Quand je me suis rendu compte, quand je suis arrivé ici, que d'abord, la Gastif a été la première escale, ensuite, c'est les réfugiés et après, j'ai atterri dans une maison de 90 000 où il y avait des difficultés à payer les 90 000 même s'ils étaient payés au jour J. J'ai pris la résolution d'aller consulter celui qui tient mon avenir au lieu de passer tout mon temps à m'inquiéter. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Premièrement, une autre nuit, j'étais assis dans mon bureau et la dame qui m'avait donné la maison m'avait dit « Pasteur, moi je veux que mon loyer soit payé au plus tard le premier de chaque mois. » Et donc, je lui ai donné ma parole. Vous savez, si vous ne tenez pas vos paroles à l'égard des hommes, Dieu ne tiendra pas sa parole à votre égard. Apprenez à tenir la parole. Ne mentez pas de vos lèvres et vous léchez vos lèvres comme si vous aviez fait un espoir. Pleurez sur votre misère. Ne polluez pas vos paroles. Enrichissez-la de puissance en gardant votre intégrité. Ne faites pas de promesses que vous ne tenez pas. Vous n'êtes pas obligés de promettre. Personne ne vous force. Et donc, j'ai dit à la dame « Je tiendrai parole. » Et un jour, il est arrivé qu'à la veille, j'ai dit bien la veille de la veille, le 31, je n'avais pas d'argent. Je suis allé, j'ai dit « Je ne dors pas parce que demain c'est le premier. » Je ne sais pas comment faire. J'étais devant à la terre. Pas inquiet, mais consultant celui qui m'a appelé. Et j'ai commencé à prier. Ali la Bible, Ali la Bible. Et donc, cette nuit-là, Dieu m'a tellement reconforté. Et il m'a dit ceci. « Vous dites que moi, je n'arrive pas en retard. » Mais vous ne dites pas vrai. Il dit quoi, Seigneur ? Il dit « Oui, j'arrive avant l'heure. » C'est différent de celui qui attend l'heure pour venir. Non. Non. Il dit « J'arrive avant l'heure. » Quand Abraham a trouvé le bélier sur la montagne, ce n'est pas ce jour qu'il avait été mis. Le bélier l'attendrait à cet endroit. C'est pour ça que Dieu a dit « Va à l'endroit. » Donc, la provision est toujours là avant que le besoin arrive. Le problème, c'est que vous voyez mal. Ce n'est pas le jour où le besoin s'élève que la provision arrive. La provision est déjà là. Et Dieu m'a dit « Va dormir, mon fils. » Je n'ai pas envie que tu veilles toutes les nuits. Va te reposer. Va dormir. Il n'a pas dit ce qu'il allait faire. Il m'a dit « Va dormir. » Maintenant, j'ai le choix de croire ou de ne pas croire. Quand Dieu te parle, il n'est pas là pour te pouponner comme un bébé. « S'il te plaît, bébé, ne te plaît pas. » Non, ce n'est pas ça. Dieu ne te plaît pas. Ne te plaît pas. Demain, je t'apporte le chocolat. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu est. Non, il te dit « Va dormir. » Maintenant, est-ce que tu fais confiance ou pas ? C'est tout. Donc, si tu veux maintenant aller tourner sur ton lit, c'est ton problème. Il t'a dit « Va dormir. » Donc, il attend que tu ailles te reposer. « Je suis parti dormir. » Il était 3 heures du matin. Mais le vrai problème, c'est d'aller dormir alors que la situation est dangereuse. Non, 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 c'est ça le problème. Non, ne peut pas dire non. Il ne peut pas dire pas ça et dire « Je dors. » Non, non, non. Non, il faut avoir ton âme en main et puis avoir Dieu qui survole tes combats. Est-ce que vous comprenez ? Il m'a dit « Va dormir. » Tu as fait ce que tu avais à faire. Laisse-moi conduire cette affaire. Le lendemain matin, qui entre, je les reçois dans mon bureau, je prie avec eux et au moment de partir, c'est-à-dire en train de sortir. la dame dit « Marie, chérie, on n'a pas oublié quelque chose ? » Ah, si, si, si. Alors, il revient dans le bureau. Il sort une enveloppe et il tente. J'ai tellement aimé. Sérieusement. Non, j'ai tellement aimé. Vous savez, j'ai aimé la fidélité de Dieu. J'ai tellement aimé. Vous savez, il y a des enveloppes quand elles arrivent. Ce n'est pas l'enveloppe qui te fait sourire mais c'est le clin d'œil d'en haut, le clin d'œil de Dieu. Amen. L'enveloppe est arrivée. Amen. Amen. J'ai regardé l'enveloppe avec souris et j'ai dit « Je sais ce qui est dans l'enveloppe. » Ils m'ont demandé comment ça. J'ai dit « Je connais le montant. » Ils m'ont dit « C'est combien ? » J'ai dit « 90 000. » Ils disent « Non, 91 000. » J'ai dit « Ah oui, les 1000 francs, c'est pour payer le taxi pour aller déposer. » Amen. Le même jour, l'Éternel était là. Amen. Sois relax, Dieu au contrôle de ta vie. Amen. Je prophétise sur ta vie que tous les défis sont pourvus par la main de l'Éternel au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit encore « Amen » ? Amen. Donc ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. D'accord. Deux postes de fardeau auprès du maître. Deuxièmement, vous voyez, il faut constamment méditer sur la bonté de Dieu. Constamment méditer sur la bonté de Dieu. Il y a des gens qui méditent sur les problèmes de la vie. Méditer sur la bonté de Dieu. Lamentation 3, verset 21 à 26. « Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur thème. » Vous savez, quand la Bible dit « Ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça veut dire que mon témoignage n'est pas le dernier témoignage. Ça veut dire que le témoignage du pasteur Ismaëli n'est pas le dernier témoignage. Ça veut dire que si la sœur André a témoigné, ce n'est pas le dernier témoignage. Si le frère Georges a témoigné, ce n'est pas épuisé. Il y en a un stock illimité dans le ciel de provisions illimité pour chacun d'entre nous. Et le témoignage à la vie du pasteur Bénédic est la preuve que Dieu va faire pour toi. Amen. Ne sont pas épuisées. Ce n'est pas comme si tu vas à la station pour prendre le carburant et t'as dit que le carburant est fini. Celui-là vient de prendre. Et puis, oh, désolé, il a vidé la citéenne. Oh là là, j'aurais dû arriver une minute plus tôt. Oula, tu vois, oh, désolé, ça vient de finir. Il dit, putain, j'ai la poisse au ciel, ce n'est pas comme ça. Stock illimité. Wow. Quelqu'un dit Amen. Les femmes n'ont qu'à fait des sexes triplés. Dix enfants en même temps, le stock ne s'épuise pas. Ne sois pas jalouse de la femme. Elle a fait 16 enfants. Tu as ton stock. C'est illimité. Dis à ton voisin, ce n'est pas épuisé. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui voient d'autres bénis, ils sont jaloux, ils grinsent les dents. Ils vont prendre tous les bénissants. Ils prennent toutes les dîmes des gens de la ville. Non, ce n'est pas épuisé. Bien-aimé, ce n'est pas épuisé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ces compassions ne sont pas leurs thèmes. Oh, j'aime le mot compassion. Soulineux. Ne sont pas leurs thèmes. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'éternel est mon partage. Dis mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Alléluia. L'éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Amen. Il a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel. Alléluia. Amen. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel. N'allez pas compter vos problèmes dans toutes les rues. Oh, tu me vois habillé comme ça, c'est pas parce que je ne parle pas mon porte-monnaie est vide. Mais tu as parlé. C'est pas parce que tu me vois rayonner comme ça, tu sais, si je te raconte mes problèmes, non, tu fermes ta bouche, il sait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Non, non, il sait. Donc reste calme, ne t'inquiète pas. Est-ce que quelqu'un comprend ? Ne t'habille pas en lambo non plus parce que tu dois donner de l'argent à quelqu'un, ne porte pas le haillon pour montrer que tu n'as rien. Non, au contraire, si tu montes que tu n'as rien, il va s'inquiéter. Montre qu'il y en a et que dans tous les cas, ce n'est qu'une question de temps. Je vais régler ce problème. Dans tous les cas, j'ai déjà signé un chèque, j'attends le virement. Tu n'es pas en train de mentir parce que tu as prié et tu as dit à Dieu, j'ai tel besoin. La provision céleste viendra et tu payeras tes dettes. Je déclare la liberté de toute forme de dette dans cette assistance et ailleurs au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur des amènes. Ce n'est qu'une saison être endetté. Je te garantis que Dieu va te combler au point où je vois ton sac débordé d'argent. L'argent va surpasser, les billets seront partout parce que l'éternel t'aura comblé quelqu'un dise encore Amen. Alléluia. Que quelqu'un comprenne de quoi je parle. Alléluia. Sois serein et éternel avec toi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Que tu as perdu ton travail, que tu n'as plus signé de contrat, qu'on est en train de vouloir prendre ta société, je te garantis que ta provision ne vient pas de ce que tu attends. Dieu se montrera toujours fidèle. Ne panique pas. Je suis sérieux. Ne panique pas. tu seras en Dieu extraordinaire. Extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir, bien-aimés? Les tribulations dans ce monde sont inévitables. Mais face à elles, quelles que soient les natures et leurs origines, Dieu devra toujours être notre premier et unique recours. Elles sont inévitables, mais face à elles, Dieu devra toujours être notre premier et unique recours. d'abord. Vous voyez, c'est très important. Et Dieu veut que tu vives libre de tout fardeau, de tout souci, de toute inquiétude. Libre, libre, libre et libre. Très important. Tes inquiétudes n'augmenteront pas une seule seconde à la durée de ta vie. Elles n'apporteront aucune solution au problème auquel tu es confronté. Elles ouvriront plutôt la porte à Satan dans ta vie et rendront l'égal son œuvre à ton égard. Donc, fais attention. Fais attention. Et notez ceci, il n'y a aucune limite à l'action surnaturelle de Dieu. Il n'y a aucune limite. Aucune limite. Aucune limite à l'action surnaturelle de Dieu. Aucune limite. Et je termine en disant, quelqu'un me dirait, mais pasteur, tu n'as pas touché mon problème. En fait, moi, j'ai été coupable. Est-ce que je n'ai pas des raisons de m'inquiéter ? J'ai offensé Dieu. J'ai violé sa loi. J'ai fait ce qui n'attendait pas de moi. Eh bien, écoutez-moi très bien, je sais une chose, Jésus a dit que ton cœur ne se trouble pas. Je ne sais pas ce qu'il vous concerne. Il n'a pas dit, quand tu obéis, ton cœur ne se trouble pas. Il dit que ton cœur ne se trouble pas. Ça veut dire que face à n'importe quelle situation, il attend que ton cœur ne se trouble pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Est-ce qu'il faut se laper l'élève pour dire, hallelujah, j'ai bien fait ? Non, non. Hébreu 4, verset 15 à 16. Car nous n'avons pas, nous avons un souverain sacrificateur, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compâtir à nos faiblesses. Soulignez ça. Qui ne puisse compâtir à nos faiblesses. Ça veut dire que quand tu es face à une situation de faiblesse, la compassion de Dieu est grande à ton égard. Au contraire, il a été tenté comme nous tous en toutes choses sans commettre du péché. Il n'a pas commis mais comme toi, il a été tenté. Bien aimé, la tentation ne veut pas dire la possession. Tu as regardé la sœur, elle est belle, elle est vraiment belle. Ce n'est pas un démon, c'est elle est belle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Et puis penser qu'elle est belle n'est pas aussi une convoitise, elle est belle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Maintenant, si tu es tenté, ne dis pas l'esprit des autres, ce n'est pas qu'elle a un esprit des autres, tu es simplement tenté. La sœur est passée normalement, le fruit du jardin était un beau fruit, d'accord, le fruit n'a pas parlé, mais ce sont les pensées de la femme qui en parlaient. Elle a vu que le fruit était beau, le fruit n'a pas dit je suis beau. La sœur n'a pas dit drague-moi, elle n'a pas dit demande mon numéro et téléphone, elle est juste belle. Où est ton problème ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle ? Oh non, dans ce pays, il y a trop de corruption. Et puis, on met l'argent sous ta table et ta main ne fait que faire ça. Finalement, tu récupères. Tu dis, après quand ils sont hauts, les gens sont mauvais, ils viennent me tenter ici. Qui t'a demandé de prendre l'enveloppe ? Et tu prends l'enveloppe. Tu dis, ils sont mauvais, ils sont venus me tenter. Tu es vaincu, et tu tiens l'enveloppe. Tu es vaincu, tu es vaincu. J'ai sanctifié le nom de Jésus, non, il fallait ne pas prendre. Jésus était tenté de la même manière, sans commettre de péché. Mais cependant, c'était un péché, la Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être sécouru dans nos faiblesses. Donc, s'il y a une faiblesse, s'il y a un problème, approche-toi du trône et demande à Dieu de te venir au secours. Ne cache pas à Dieu le problème que tu traverses. Ne cache pas la situation à Dieu. Parce que si tu continues de cacher, cela va consicuter ta joie pour le futur et tu vas sombrer dans l'inquiétude. Reste serein, l'Éternel est avec toi. Laisse-moi terminer avec ce témoignage. Vous savez tous que quand je venais en exploration pour le sol, j'ai reçu deux billets d'avion offerts par la compagnie Camerco, le nom actuel, Cameroun Airlines, en ce nom. Et quand je suis arrivé ici, mon billet a été annulé au retour. Et j'étais logé sur le parcours de Spoon de Bethel qui est maintenant au Libéria. Et il m'avait logé chez lui pour l'exploration qui avait duré un peu par deux semaines. C'est l'univers faire la cartographie spirituelle de la Côte d'Ivoire pour voir quelles sont les prières qu'il faut faire pour le pays. J'étais annulé et j'étais chez lui quand je suis allé avec Camerco. On a annulé les billets. Ok ? Je suis rentré, je lui ai dit, j'ai un sourire des filles, on a annulé mes billets. Il m'a dit, comment tu vas faire ? Je lui ai dit, ton Dieu est avec toi. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, j'étais au bureau, je racontais à un collègue en disant, on a annulé le billet d'un missionnaire qui est chez moi. C'est incroyable les compagnies africaines. Il dit, on a annulé le billet, ça coûte combien ? Et il est allé lui-même à la compagnie, il a payé le billet, ayant pris mon nom, il a remis au pasteur, le pasteur qui travaillait à l'époque à la BAD, est revenu me donner le billet en me disant, écoute-moi très bien, ce gars, en fait, on n'a même pas des relations proches et puis je n'ai jamais vu ce monsieur, mais le billet a été pourvu. Ne vous inquiétez, il n'y a rien. Les solutions que Dieu a dans sa tête surpassent le volume de ta petite tête. Il est si grand et merveilleux. Que Dieu bénisse ton âme, que sa main soit sur ta vie et que ta vie soit couronnée d'un succès irrévocable. Alléluia. Acclam le Seigneur pour ta destinée. Amen. Puisque tu connais ton avenir, célèbre le présent, pousse des cris, de joie dans sa présence. Pousse des cris de joie dans sa présence. Pousse des cris de joie dans sa présence. Pousse des cris de joie dans sa présence. Alléluia.